Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette section d'apprentissage. Je m'appelle Foucaultagne Brice-Albin. Je suis enseignant d'informatique. Je serai votre tuteur pour le cours de réseau Internet et sécurité informatique en classe de terminale, technologie et information. Alors, lors de la section précédente, nous avons notamment parlé des structures d'une adresse IP. Nous avons vu les différents types d'adresse IP, les différents formats d'adresse IP, ainsi que comment est-ce qu'on composait une adresse IP. À la fin de cette section, nous avons laissé un devoir. Regardons de plus près ce devoir. Nous avons demandé de définir les termes adresse IP, NetID et HostID. Nous vous avons demandé de nommer le type d'adresse IP qu'on utilise sur Internet. Et nous vous avons demandé de donner une différence entre les adresses IPv4 et IPv6. Passons donc à la correction de ce devoir. En ce qui concerne la définition des termes adresse IP, NetID et HostID, nous avons dit qu'une adresse IPv6 est un numéro d'identification d'un matériel, d'un équipement réseau dans ce réseau. Ce numéro, contrairement aux adresses MACv6, est un numéro logique qui va être construit sur 32 bits ou 128 bits selon la version d'une adresse IPv6. Lorsqu'on a parlé de NetID, nous avons dit que le NetID, c'est la partie réseau d'une adresse IPv6. Elle est située à l'extrême gauche de l'adresse IPv6. Elle va nous permettre d'identifier le réseau sur lequel l'équipement réseau se trouve. Le HostID, c'est cette partie qui est à la droite de l'adresse IPv6. Lorsqu'on enlève la partie réseau, il reste juste la partie haute. Elle va permettre d'identifier l'équipement réseau sur le réseau sur lequel on se trouve. On nous a demandé de nommer le type d'adresse IP utilisée sur Internet. Effectivement, nous avons vu qu'il y a deux types d'adresses IP. Les adresses IP publiques et les adresses IP privées. En ce qui concerne les adresses IP utilisées sur Internet, nous avons dit qu'il s'agit des adresses IP publiques. Par contre, les adresses IP privées seront utilisées dans des réseaux locaux, en privé. On nous demande de donner une différence entre les adresses IPv4 et IPv6. La principale différence qu'on peut directement remarquer, c'est que les adresses IPv4 sont construites sur 32 bits, tandis que les adresses IPv6 sont construites sur 128 bits. Donc, ces adresses n'ont pas le même format. La leçon de ce jour va porter sur l'adressage IPv4 classe. Cette leçon sera constituée en deux parties. Ici, nous allons aborder la première partie. Alors, pour aborder cette leçon, nous allons vous donner des objectifs qui doivent être atteints à la fin de cette leçon. Nous allons voir un ensemble de prérequis qu'il vous faut afin de bien comprendre les concepts qui seront abordés dans cette leçon. Nous allons vous poser un problème. Puis, nous allons mener ensemble une activité d'apprentissage où vous allez résoudre ce problème. Puis, nous allons vous laisser un devoir afin de clôturer la leçon présente. Alors, lorsqu'on parle des objectifs, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir les thèmes masque réseau, adresse de diffusion et adresse réseau. Vous devez être capable de décrire les classes A et B. Vous devez être capable de déterminer la classe correspondante à une adresse IP donnée. Et enfin, vous devez être capable d'attribuer correctement une adresse IP à des hôtes dans un réseau, selon la classe qu'on va choisir. Passons à l'évaluation des prérequis. Afin de bien aborder cette leçon, vous devez nous définir l'adresse IP et nous donner la structure d'une adresse IP. Lorsqu'on parle de la définition d'une adresse IP, on le rappelle une fois de plus, c'est un numéro d'identification d'un matériel connecté à un réseau informatique. Lorsqu'on demande la structure d'une adresse IP, on a dit qu'une adresse IP va se composer de deux parties. Une partie réseau, qu'on va appeler NetID, et une partie haute qui sera appelée HauteID. La partie réseau va notamment identifier le réseau, tandis que la partie haute va notamment identifier l'équipement dans le réseau. Alors, passons au problème. Vous avez un camarade qui effectue un stage dans une entreprise de la place où on lui demande de rajouter quatre postes dans ce réseau. Notamment, le réseau de cette entreprise a pour adresse réseau 10.0.0.1. Lorsqu'il effectue donc l'adressage statique, il décide d'attribuer les adresses IP 10.0.0, 9.168.0.4 à la deuxième machine, 170.80.2.40 à la troisième machine, et 10.168.0.240. Pendant qu'il effectuait la configuration réseau, il a utilisé le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Et malheureusement, à la fin, il a eu le message impossible d'accéder au nouveau poste. Il s'est donc demandé comment est-ce qu'il pouvait attribuer des adresses IP aux quatre nouvelles machines qu'il vient rajouter dans ce réseau. Ne sachant pas comment faire, il a fait appel à vous afin de l'aider. Donc, pour l'aider, vous avez pour consigne de définir déjà la notion de masque réseau, d'énumérer deux classes d'adresses IP, de nommer la classe à laquelle appartiennent les adresses IP 10.0.0.1, 10.168.0.11, 10.168.0.4. On va remarquer que ces adresses, c'était des adresses IP déjà utilisées dans le réseau en place telle que votre camarade l'a trouvée. Ensuite, on lui a demandé de déduire la classe d'adresses IP à exploiter pour réaliser l'adressage de ce réseau. Il doit continuer en donnant, par donner le masque réseau correspondant à la classe A, ainsi que celui de la classe B, et lui dire quel est donc le masque réseau à utiliser pour configurer le réseau de cette entreprise. Il doit nous donner la plage des adresses IP de cette classe, nous donner le nombre de postes que peut contenir ce réseau d'entreprise, nous expliquer pourquoi la configuration n'a pas fonctionné avec les adresses suivantes, 10.0.0.0, 10.168.0.24, 10.168.81.2.40, 9.168.0.4, c'est-à-dire les adresses IP qu'il a utilisées pour configurer les quatre nouveaux postes. On lui dit pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous devez donner la plage d'adresses IP de ce réseau et enfin proposer quatre adresses IP pour configurer ces quatre nouveaux postes. Passons donc à l'activité d'apprentissage. On va vous présenter quelques concepts que vous allez mobiliser pour résoudre le problème qui vous a été posé. Lorsqu'on parle d'adressage IP par classe, il faut savoir que l'adressage IP par classe est une technique d'adressage. Première chose qu'il faut retenir. Et cette technique d'adressage va consister à assigner des adresses IP et un masque réseau à des équipements du réseau en fonction d'une classe qu'on va choisir, c'est-à-dire qu'on va identifier. Lorsqu'on parle de masque réseau, ici, il faut savoir que le masque réseau, c'est un identifiant de 32 bits qui sera représenté comme les adresses IP, c'est-à-dire sur quatre octets codés en décimales et séparés par des points. Les masques réseau sont utilisés pour identifier le réseau auquel un autre appartient et ils possèdent tous des bits de la partie réseau parce qu'ils ont le même format que les adresses IPv4. Donc, ils ont des bits à la partie réseau qui sont tous mis à 1 et les bits de la partie haute qui sont tous mis à 0. Donc, on va utiliser ces masques en combinaison des adresses IP d'une autre pour déterminer si deux autres appartiennent au même réseau. Donc, le masque réseau, ici, va nous permettre de savoir si deux machines pourront communiquer ensemble. Les masques du réseau, enfin, sont uniques à chaque classe d'adresse IP. Donc, pour chacune des classes d'adresse IP qu'on va retrouver, on aura toujours un seul masque dans l'adressage IP par classe. Alors, lorsqu'on parle d'adresse réseau, c'est-à-dire l'adresse du réseau, il faut savoir que l'adresse réseau, c'est une adresse IP qui va identifier un réseau. Donc, elle va permettre de transmettre les paquets sur le réseau local si l'adresse IP source et l'adresse IP de destination sont identiques. Il faut savoir que, généralement, les adresses réseau, ce sont les premières adresses qu'on a dans notre réseau. Lorsqu'on parle d'adresse de diffusion, les adresses de diffusion sont aussi des adresses IP, mais qui vont aussi identifier toutes les hôtes sur le réseau. Ces adresses de diffusion seront utilisées pour envoyer des messages à toutes les machines dans notre réseau. Si normalement, il va s'agir des messages de diagnostic, lorsqu'on fait des diagnostics dans le réseau, on va passer par des adresses de diffusion pour communiquer sur l'ensemble des machines, les hôtes qu'on a sur le réseau. Et c'est généralement la dernière adresse IP que l'on a dans notre réseau, dans la plage d'adresse IP de ce réseau-là. Alors, parlons de la notion des classes d'adresse IP. Il faut savoir que les classes d'adresse IP ou alors une classe d'adresse IP, c'est un regroupement d'adresse IP qui sera fait en fonction d'une utilisation qui est prévue ou alors du nombre de postes, c'est-à-dire de la taille qu'on a dans notre réseau. Ces classes vont généralement déterminer le nombre d'hôtes qu'on peut insérer dans un réseau. Et on va distinguer trois classes d'adresse IP pour réaliser l'adressage IP par classe, notamment les classes A, les classes B et les classes C. Chaque fois qu'on voudra réaliser l'adresse IP par classe, on va se référer uniquement à ces trois classes. Mais en dehors de ces trois classes, on va distinguer deux autres classes d'adresse IP réservées. Ce sont les classes D et les classes E. Alors, lorsqu'on parle de la classe A, il faut savoir que la classe A, c'est le regroupement d'adresses IP pour identifier des réseaux très grands, énormément grands, parce qu'ici, on a des millions et millions de machines. Donc, ce sont des réseaux qui sont généralement de la taille des grandes entreprises, des multinationales, ou alors des réseaux universitaires, pour les très grandes universités. Donc, lorsqu'on parle de la classe A dans les adresses IP, nous avons dit que les adresses IP sont formées d'un NetID et d'un HostID. Ce qu'on va comprendre, c'est que directement, quand nous sommes dans la classe A, le NetID sera constitué d'un seul octet et le HostID sera constitué de trois octets. Donc, la partie réseau va être construite sur 8 bits uniquement, tandis que la partie haute sera constituée sur 16 bits, sur les 24 bits, pardon. C'est-à-dire que nous avons 32 bits, donc on aura 8 plus 24 pour avoir les 32 bits de notre adresse IP. Ce qu'on va aussi remarquer, qui va nous permettre d'identifier la classe à laquelle appartient une adresse IP, c'est les bits de poids fort, c'est-à-dire les premiers bits, ce qu'on trouve lorsqu'on commence à la lecture de la droite vers la gauche. Donc, lorsque l'on se place ici, on va se rendre compte que dans le NetID, le premier bit est toujours à zéro. Donc, ce premier bit qu'on appelle bit de poids fort, fixé à zéro, nous permet de dire que une adresse IP appartient à la classe A. Donc, la plus petite adresse IP dans cette classe, c'est 1.0.0.0. Et la plus grande qu'on va retrouver dans cette classe, c'est 126.255.255.255. Ce que vous devez aussi retenir, c'est que les adresses IP qui vont identifier le réseau à partir de zéro, à ce stade, sont des adresses réservées. Elles sont réservées pour identifier tous les réseaux dont ils ne seront pas utilisés lors de l'adressage IP par classe. De même, 127, bien que ces adresses, on peut les classifier des adresses de classe A, sont des adresses réservées. Donc, lorsqu'on aura un réseau qui va commencer par 127, il faut savoir que toutes ces adresses IP sont réservées au local host. C'est pour ça qu'on va délimiter les adresses IP qu'on peut exploiter pour faire un adresse IP par classe dans la classe A à 1.0.0.0 à 126.255.255.255. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la classe A, il faut donc comprendre que le nombre de réseaux qu'on peut former ici est de 2 puissance 7 moins 2, c'est-à-dire 126 réseaux. Pourquoi on parle de 2 puissance 7.2? Parce qu'ici, on a, dans le net ID, on a 8 bits, mais comme on a déjà coupé ici, on va rester avec ces bits-là et puis on a 2 puissance ce nombre de bits restant. Pourquoi moins 2? Parce qu'on a déjà prélevé les adresses IP 0.0.0.0, c'est-à-dire 0.2 qu'on peut constituer et 127.2 qu'on peut constituer là. Donc, ces deux adresses réseaux-là sont réservées. Donc, le nombre de réseaux qu'on peut maintenant construire est de 2 puissance 7 moins 2 pour 126. Nous avons dit que dans les adresses IP, on va généralement distinguer des adresses IP publiques comme des adresses IP privées. Les adresses IP privées permettant de configurer les réseaux locaux. Donc, lorsqu'on va utiliser la classe A, on va avoir la plage d'adresses IP privées qui sera 10.0.0.0 à 10.255.255.255. Voilà la plage des adresses IP que l'on peut utiliser pour configurer un réseau local. Le reste d'adresses IP dans cette classe étant utilisées pour accéder à Internet parce que ce seront des adresses IP publiques. Le nombre de machines adressables que l'on peut avoir dans ce réseau est de 2 puissance 24 moins 2, c'est-à-dire 16.777.214. 2 puissance 24 parce que si on a 24 bits qu'on a dans le HotID, donc on va faire ce 2 puissance 4 là, moins 2. Et on va enlever, puisque nous sommes dans un réseau, et dans le réseau en lui-même, il y aura toujours une adresse de ce réseau-là et l'adresse de diffusion de ce réseau. Donc, on va enlever 2 adresses qu'on ne pourra pas attribuer à des autres pour avoir maintenant le nombre d'adresses qu'on peut effectivement attribuer à des autres. Le masque réseau dans la classe A, c'est 255.0.0.0. Vous vous souvenez, nous avons dit le masque réseau pour la partie NetID est constitué de bits mises à 1. Ici, nous avons 8 bits pour le NetID, donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tu as fait 255. Le reste pour la partie haute est à des bits fixés à 0.0.0.0. Passons donc à la classe B. Comme la classe A, la classe B aussi est un regroupement d'adresses IP. Mais ici, c'est pour des réseaux de taille moyenne, comme des réseaux de campus ou bien des réseaux de petites entreprises. Nous allons voir que le NetID dans les adresses IP de classe B sont constitués de 2 octets, c'est-à-dire 16 bits. Tandis que le HostID dans les adresses de classe B sont constitués aussi de 2 octets et non plus 3, comme c'était dans la classe A, c'est-à-dire ici aussi de 16 bits. Donc, la partie réseau sera 16 bits, la partie haute aura 16 bits et les premiers bits, les bits de poids fort, ici on en aura 2, seront toujours fixés pour les adresses IP de classe B à 1, 0. C'est ça qui va nous permettre d'identifier qu'une adresse IP est dans la classe B. Dire que ces premiers bits sont fixés à 1, 0 veut dire que l'ensemble des adresses IP de cette classe va varier de 128.0.0.0 à 191.255.255.255.255. Donc, ce NetID sera entre 128 et 191. Donc, la plus petite adresse étant 128.0.0.0 et la plus grande 191.255.255.255.255. Pour avoir le nombre de réseaux qu'on peut effectivement construire dans les adresses IP de classe B, nous allons toujours faire le même calcul de 2 puissance 14, dont nous aurons 16.384 adresses réseaux que l'on pourra constituer avec la classe B. Et la plage des adresses privées de classe B va être fixée dans l'intervalle 172.16.0.0 à 172.31.255.255.255.255. Donc, chaque fois qu'on voudrait exploiter les adresses de classe B pour former des réseaux locaux, on va utiliser des adresses IP qui sont situées dans cette plage d'adresses privées. Le nombre de machines adressables ici cette fois étant de 2 puissance 16, parce qu'on n'a que 16 bits pour la partie haute, moins 2. Donc, dans chaque réseau qu'on pourra avoir dans les adresses de classe B, on pourra avoir au maximum 65.534 machines. Et le masque réseau qu'on a, qui est fixé à cette classe B, est 255.255.0.0. Rappelons le problème qui vous a été posé. Vous avez un camarade qui effectuait un stage et qui devait rajouter 4 postes dans le réseau de cette entreprise. Notamment, cette entreprise avait une adresse réseau, arrobas, notamment, vous allez retrouver cela pour marquer une abbreviation d'adresse IP. Donc, arrobas réseau, c'est pour dire adresse du réseau. Donc, cette entreprise utilisait comme adresse réseau 10.0.0. Et elle avait déjà ses machines, c'est-à-dire 3 laptops et un serveur avec des adresses IP qui ont été bien fixées. On a demandé de venir ajouter juste 4 machines à ce réseau. Votre camarade a tenté de rajouter les postes avec les différentes adresses IP que l'on observe. 10.0.0.0.0, 9.168.0.4, 170.80.2.40, 10.168.0.240. Il a aussi utilisé le masque de sous-réseau dans la configuration des adresses IP. Il a entré masque de sous-réseau 255.255.255.0. Par contre, il n'a pas pu accéder au nouveau poste. Il est venu vers vous vous demander de l'aide et vous avez eu pour consigne de définir la notion de masque réseau, de dénumérer deux classes d'adresses IP, de nommer la classe à laquelle appartient les adresses IP 10.0.0.1, 10.168.0.11, 10.168.0.4, de déduire donc la classe d'adresses IP à exploiter pour réaliser l'adressage IP par classe sur ce réseau-là, de donner le masque réseau qui correspond à la classe A ainsi que celui de la classe B et d'identifier donc le masque réseau qu'on doit utiliser pour réaliser cet adressage par classe ici, de donner ensuite la plage d'adresse IP de la classe que vous avez identifiée, de nommer le nombre de postes que peut contenir ce réseau d'entreprise, d'expliquer à votre camarade pourquoi la configuration n'a pas fonctionné avec les adresses suivantes, c'est-à-dire les adresses qu'il a utilisées, 10.0.0.0, 10.168.0.24, 178.80.2.40, 9.168.0.4, de lui donner ensuite la plage des adresses IP de ce réseau et enfin de proposer quatre adresses IP ou configurer les machines dans son réseau. Si on passe à la résolution de ce problème, lorsqu'on parle de masque réseau, nous avons effectivement dit que le masque réseau, c'est aussi une adresse d'identifiant sur 32 bits qui va être représentée par quatre octets qu'on va séparer par des points. La particularité est que ce masque sera unique pour chaque classe d'adresses IP. Chaque bit de la partie réseau est mis à 1, tandis que chaque bit de la partie haute sera mis à 0. On nous demande ensuite d'énumérer les classes d'adresses IP existantes. Nous avons vu qu'on va distinguer cinq classes d'adresses IP, les classes A, B, C, D et E. Par contre, nous avons dit pour réaliser les adressages IP par classe, on utilise uniquement les classes A, B et C. Les classes D et E étant des classes réservées, à d'autres opérations. On nous demande de nommer la classe à laquelle appartiennent les adresses IP 10.0.0.1, 10.68.0.11, 10.168.0.4. Lorsqu'on regarde ces adresses IP, on se rend compte qu'on commence à identifier les premiers bits. Donc, le premier bit, lorsqu'on prend ceci, dit ça, c'est annotation décimale, on peut convertir ceci en notation binaire et regarder les premiers bits on va se rendre compte que lorsqu'on prend 10, on aura un 0.0.0.0.0.1. Donc, vous allez vous rendre compte que le premier bit qu'on a ici, il est à 0. Donc, comme il est à 0, c'est le bit de poids fort, on peut directement identifier que cette adresse IP est une adresse IP de classe A. c'est la même chose qu'on a ou les autres adresses IP. Donc, on nous demande de déduire dans la classe d'adresse IP à exploiter pour réaliser l'adresse de ce réseau. Puisque nous sommes dans des adresses IP qu'on a déjà mises en place qui sont de classe A, on va donc utiliser les adresses IP de classe A pour pouvoir communiquer dans ce réseau. On nous demande de donner le masque qui va correspondre à la classe A ainsi que celui de la classe B puis d'identifier le masque réseau à utiliser pour configurer ce réseau. Lorsqu'on s'intéresse donc au masque réseau de classe A, nous avons dit que tous les bits de la partie réseau sont fixés à 1. On en a 8 pour la classe A, donc 255.0.0.0.0. Lorsqu'on regarde le masque réseau de la classe B, on a dit que ce sont les 16 premiers bits, donc 255.255.0.0. étant donné que nous sommes dans la classe A, nous allons donc utiliser ici le masque réseau de classe A 255.0.0.0.0 contrairement au masque réseau que votre camarade a utilisé. On nous demande de donner la plage d'adresse IP de cette classe. On a dit que dans la classe A, les adresses IP exploitables vont varier de 1.0.0.0 à 126.255.255.255.255.0. Le nombre de postes qu'on peut contenir sur ce réseau d'entreprise sera de 2 puissance 24 parce que nous avons 24 bits pour le HotS ID moins 2. La première adresse qu'on pourra avoir va être réservée pour l'adresse de ce réseau lui-même et la dernière va être réservée pour l'adresse de diffusion de ce réseau-là. Donc, il s'agit ici de 16.777.214 adresses pour les postes. On nous demande d'expliquer pourquoi cette configuration n'a pas fonctionné avec ces adresses. Lorsqu'on regarde ces adresses 10.0.0.0, bien que ce soit une adresse de classe A, on se rend directement compte que cette adresse de classe A était l'adresse réseau du réseau d'entreprise qui était mise en place dont il fallait venir ajouter 4 nouveaux postes. Et on ne peut pas configurer un réseau en venant à exploiter encore l'adresse réseau pour donner à un poste. Donc, ici, cette adresse ne pouvait pas fonctionner sur un poste. Lorsqu'on a 10.168.0.24, effectivement, cette adresse est de classe A. Donc, normalement, elle est censée marcher. Par contre, le masque réseau que votre camarade a utilisé ne fonctionnait pas. Il est à noter ici que lorsqu'on parle de masque réseau ou encore de masque de sous-réseau, ici, on fait référence à la même notion. Dans les prochaines leçons à venir, nous reviendrons encore plus dessus. Alors, lorsqu'on parle de l'adresse 178.81.2.40, ici, on a une adresse de classe B. Cette adresse est directement dans une autre classe, donc très, très loin dans différents autres réseaux qui ne sont même pas dans le même regroupement qu'on avait à la base. Donc, on ne peut pas exploiter cette adresse. et lorsqu'on parle de 9.68.0.4, on se rend compte que, oui, effectivement, 9.68.0.4 est une adresse de classe A. Par contre, cette adresse-là n'est pas située dans le même réseau puisqu'on a dit que les adresses réseau dans la classe A vont être déterminées par le premier bit, c'est-à-dire 10. Donc, tout ce qui n'est pas 10 points ne peut pas appartenir à ce réseau. Ensuite, la plage d'adresse IP de ce réseau sera entre 10.0.0.0.0 à 10.255.255.255.255. On va uniquement exploiter des adresses IP privées. On nous demande donc de proposer 4 adresses IP. Il s'agisse tout simplement pour nous d'aller dans la plage d'adresses IP privées et de prélever 4 adresses IP qui n'ont pas encore été attribuées aux machines qui avaient déjà dans le réseau. Donc, ici, nous pouvons utiliser les adresses IP qui vous ont été présentées tout comme d'autres d'ailleurs parce qu'on peut mettre plein de postes, plein d'adresses IP pour le réseau de classe A. Alors, passons donc à un exercice d'application. On nous demande le rôle des classes d'adresses IP d'identifier la classe dans les cas suivants. L'adresse IP 190.24.12.8 et le masque et le masque 255.255.0.0 avec une adresse IP d'autre 10.0.0.1 et le masque 255.0.0 et enfin de dire si oui ou non, les deux machines sous-dessous pourront communiquer. Bon, notamment, lorsqu'on nous demande le rôle des classes d'adresses IP, on a dit que les classes d'adresses IP vont nous permettre ici là de segmenter les adresses IP. donc ici, elles vont nous simplifier l'attribution des adresses IP pour optimiser le routage des paquets. C'est vraiment à ça que ça va servir. Les adresses IP 160.24.12.8 seront dans la classe B avec ce masque tandis que 10.0.10.100.1 avec ce masque sera dans la classe A. Alors, est-ce que les deux machines qu'on nous a présentées pourront communiquer ? Non, puisque effectivement on a des adresses IP l'autre située dans la classe A l'autre située dans la classe B. donc ça ne peut même pas communiquer. En plus, même si on était dans la même classe, il fallait que nous soyons dans le même réseau. Donc, pour devoir, on va essayer de voir pour la prochaine leçon, vous allez déterminer la classe des adresses IP suivantes en justifiant votre réponse. 12.608.1.1 187.40.98.16 10.0.0.4 Puis, vous allez nous calculer le nombre d'autres et définir la plage d'adresse IP de la classe B. Enfin, vous allez décrire les classes A, les classes B, donner la plage d'adresse IP privée des classes A et B, dire si les deux ordinateurs qu'on vous présente peuvent communiquer en justifiant votre réponse. notamment la première machine à pro-adresse IP 129.174.10.1 avec le masque de réseau 255.255.00 La deuxième machine à pro-adresse IP 129.175.10.2 avec le masque 255.255.0.0 Pour réaliser cette leçon, nous allons utiliser les références qui vous sont présentées ici. La prochaine leçon va donc porter sur l'adressage IP par classe. C'est la deuxième et la dernière partie. C'est la première partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada